Yo, oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un serveur Skyblock modé et aussi vous montrer comment bien débuter parce que oui, vous allez poser des questions si vous rejoignez directement comme ça. Du coup, je vais vous en parler. On va parler du site. On va voir comment télécharger le launcher. Vous n'avez pas besoin du premium, vous inquiétez pas, vous pouvez venir en craquer aussi. Pas de souci, il y a un launcher spécial pour ça. Voilà. On va parler aussi du spawn, du règlement, de l'IS, donc de votre île, des cats, du guide et aussi je vais vous parler des petits bonus. Mais là, on va commencer par le site. Du coup, let's go. Du coup, on se retrouve sur le site. Le site, bien évidemment, sera dans la description. Vous avez juste à cliquer et nous rejoindre. Du coup, le site, vous n'avez pas besoin de vous connecter mais figurez-vous qu'il faudra vous connecter si vous voulez voter et je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo quand on sera sur le jeu. C'est qu'avec les points de vote, on pourra acheter des trucs in-game mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Du coup, sur le site, vous pourrez retrouver le Skymod, les actualités. Pour l'instant, il n'y a rien. Il a ouvert il n'y a pas longtemps donc c'est normal. Vous avez la section boutique. Pour l'instant, il n'y a rien aussi. Vous avez l'argent, donc les coins que vous pourrez gagner en jeu. Ça dépend des events, je pense, que Nani fera. Voilà, le fondateur s'appelle Nani. Vous avez la section vote. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez voter pour avoir des points en jeu et pouvoir faire des petits trucs avec vos points. Donc, ce sera aussi dans les bonus qui seront ajoutés aussi dans le game. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Vous avez le plus, le plus qui va être assez intéressant parce que c'est là où vous pourrez aller sur le launcher et pouvoir télécharger le launcher. Du coup, nous, on va aller télécharger le launcher. Comme ça, je le fais au fur et à mesure avec vous et au moins, vous serez avec moi tout le long du processus. Du coup, pour télécharger le launcher, vous avez juste à cliquer ici. Voilà, ici. Moi, je l'ai déjà. Donc, du coup, on ne va pas le retélécharger. Mais en grosso modo, là, on va faire... On va aller dans les téléchargements. Vous le téléchargez. On va... Le start-up. Normalement, ça va avoir un petit message qui va vous dire que Windows va défendre et tout. Vous faites plus d'informations. Donc, on le fait. Juste la phrase soulignée. Et vous allez faire exécuter maintenant. Je vous explique pourquoi il y a ce message. En fait, il y a ce message parce qu'il faut acheter une licence avec Microsoft pour dire que notre site est sécurisé. Et le problème, c'est que le gars n'a pas 300 euros à dépenser pour acheter une licence qui va durer deux ans. Donc, du coup, voilà. Vous avez juste à exécuter. Vous inquiétez pas. On est tous... On est tous... On est énormément sur le serveur à avoir accepté. Et il n'y a toujours pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Je surveille constamment. Il n'y a pas de douille là-dedans. Donc, voilà. C'est juste une licence à acheter. Il n'a pas 300 euros à dépenser dedans. C'est un petit serveur où on peut s'amuser entre potes et tout. Donc, voilà. Vous pouvez rejoindre. Cliquez. Bon, mes biches. J'ai hâte d'avoir une petite... J'étais en train de faire le montage. Et là, on vient de me dire que c'est... Il y a un petit peu le... Un petit truc que je devrais vous expliquer en plus. C'est pendant le téléchargement. Du coup, on va le faire direct ensemble. Là, je vais lancer le téléchargement. Au pire, c'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Là, ça vous demande où installer. Vous faites installer. Ça télécharge. Moi, il est déjà là. Donc, il va me poser un problème. Il va dire, c'est con ou quoi ? Bon, on télécharge. On télécharge. Ça, c'est télécharge. Voilà. C'est comme je vous ai dit. Ici. Hop. Ça va vous mettre soit sur le bureau. Si vous voulez le mettre directement sur le bureau ou quoi. Et lancer le launcher. Vous faites finish. Ça va me mettre directement. Voilà. Ça va me lancer le launcher. Tac. Comme je vous ai dit. Quand vous allez installer le truc, ça va vous mettre une alerte. Qui va dire, oui, c'est pas un truc détecté. C'est malveillant et tout. Vous faites là, en dessous du texte. Il y a un truc souligné. Vous cliquez là. Et vous faites exécuter quand même. Et c'est good. Et comme je vous l'ai expliqué. C'est juste une licence à 300 euros. Qu'il n'a pas pu payer parce que, voilà. C'est tout. C'est une licence juste pour dire, en fait, c'est fou ça. Et c'est ça qui me parlait. Voilà. En fait, c'est pas grave. Ça, c'est normal. C'est le nouveau truc qu'il a rajouté sur Discord. Il m'a dit de faire une vidéo pour parler de ça. Ça prend un peu de temps si vous avez un moyen PC. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps si vous avez un bon PC. Là, actuellement, j'ai un bon PC. Donc, du coup, ça devrait aller vite. C'est réellement pour tout le launcher. Mais ça ne va le faire qu'une seule fois. On va le voir ensemble. De toute façon, si ça le fait une seule fois ou plusieurs fois. Du coup, ça va vous faire deux. C'est pour auto-update le launcher. Voilà, c'est ça qu'il voulait que je vous montre en vidéo. Pendant que je faisais le montage. Là, on lance le launcher. Launcher good. Launcher good. Et là, vous avez une nouvelle interface. RAM Java. Vous choisissez votre RAM et tout. Sauvegarder. Et vous avez juste à cliquer sur jouer. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis désolé d'avoir pop-up ici. Bonne vidéo à vous. Vous téléchargez le launcher. Vous allez voir avoir une option de le mettre sur votre bureau. Vous le mettez sur le bureau. On va lancer le launcher. Là, on passe à la section launcher. Ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut voir dans le launcher. Du coup, vous, quand vous allez lancer le launcher, vous allez avoir offline ou Microsoft. Microsoft, si vous voulez connecter avec votre compte, Microsoft, donc votre compte premium Minecraft. Et offline, vous avez juste à cliquer sur offline. Vous pouvez vous connecter aussi à premium. Vous pouvez aussi écrire juste votre pseudo. Donc, le pseudo que vous voulez. Et vous faites connexion. Pas besoin de mot de passe. Connexion. Ça, c'est pour les cracks, ceux qui n'ont pas Minecraft. Et du coup, voilà, vous faites connexion. Vous allez arriver ici. Vous allez aller directement à droite. Il faut changer la RAM, bien évidemment. Du coup, voilà, vous pouvez changer la RAM. Choisir votre RAM. Donc, la RAM que vous voulez. Exemple, il faut minimum 5 de RAM. Voilà, 5Go de RAM. Minimum. Donc, vous mettez le plus à gauche sur 5. Le plus à droite sur, je ne sais pas, moi, autant que vous voulez. 8, ce serait bien. C'est à vous de voir. Donc, voilà, minimum 5 de RAM. Après, c'est à vous de jauger. C'est comme vous voulez, mais minimum 5. Je le répète plusieurs fois pour que ça rentre bien dans le crâne. Après, vous allez faire sauvegarder. Et là, vous allez lancer sur jouer. Vous, ça va vous télécharger, faire un mesure, les petits trucs. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller sur le site. Sur le site, il y a le petit Discord. Voilà, si vous avez un problème, allez faire un petit quai sur le Discord. Donc, vous rejoignez le Discord. Même dans le chat général, je pense qu'il y aura des personnes, dont moi, qui vont vous aider. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un petit problème. Aussi, je vais essayer de vous aider là-dessus. Mais voilà, vous pouvez rejoindre le Discord. C'est le plus important. Du coup, le launcher a lancé Minecraft. Là, on attend juste qu'il lance réellement Minecraft. Nous voilà sur le launcher. Vous avez juste à aller dans vos options, faire vos paramètres directs dès le début. Au moins, c'est good pour vos touches, du moins. Et après, on va repartir dans les paramètres. Pour que je vous guide un petit peu dès le début du jeu, comment ça fonctionne. Comme ça, vous n'êtes pas perdu et vous ne pourrez pas dire « Ouais, le serveur, c'est de la merde et tout. Je ne comprends rien. C'est mal expliqué ou quoi. » Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien commencer. Donc, vous restez jusqu'à la fin. Hop, vous allez dans Multi. Vous allez sur le serveur. Il y a déjà deux personnes. Tiens, tiens. Arrivé sur le serveur, vous allez voir dans le chat, il va vous demander de register. Donc, vous allez faire « slash register », votre mot de passe, encore votre mot de passe. Et au moins, vous allez être login. Du coup, voilà. On est sur le serveur. Voici le spawn. Le spawn qui est assez quali. Vous allez suivre chaque chemin. Chaque chemin, il y a des petits chemins là. Voilà. On va aller voir juste ici. Ici, « Future Box Vote Party ». Donc là, juste à droite, comme je vous l'ai dit, ça va vous servir à beaucoup de choses, le vote. Donc, allez voter sur le site. Ne vous inquiétez pas, ça comptabilise dès maintenant. Donc, si vous faites « tab », vous avez une petite catégorie à droite dans « store ». Et dans « store », vous voyez, il y a les points de vote. Et là, pour l'instant, on ne peut mettre que la météo. Donc, jour, nuit, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais dans l'oreillette, on m'a dit qu'on pourra agrandir l'île. Donc, avoir plusieurs paliers de l'île et pouvoir acheter avec les votes, les points de vote. Et apparemment, « Future Box Vote Party » qui sera là. Donc, quand tout le monde aura accompli le pourcentage, là, on peut le voir, on est tous à 16%. 16,4%. Donc, la « Future Vote Vote Party » sera là. Voilà. Donc, tenez-vous informés sur le Discord. Et si vous voulez, je serai en live tous les mercredis et vendredis sur le serveur à partir de 9h en France. Donc, vous pourrez me rejoindre sur Twitch. Les liens sont en description, comme d'habitude. Voilà. Pour me poser des questions. Et si vous avez besoin d'aide, je serai là-bas. Du coup, pour commencer votre île, vous avez déjà l'obligation de faire « Slash Reg » parce que sinon, vous ne pourrez rien faire. Donc, du coup, vous faites « Slash Reg », ce sera dit dans le chat tout en haut, normalement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez juste à faire « Slash Reg ». Là, quand vous ferez « Slash Reg », vous avez un « Slash Reg » « Accept ». Donc, vous faites « Slash Reg » « Accept ». Au moins, c'est fait. Et là, à partir de là, vous pourrez faire « Slash IS ». Et quand vous faites « Slash IS », moi, j'ai choisi une île déjà, donc ça me rabat chez moi. Mais quand vous allez faire « Slash IS », normalement, vous allez avoir plusieurs propositions. Vous allez avoir la proposition facile, la proposition normale, la proposition moyenne, difficile et hardcore. Chaque île est différente et chaque île aura une méthode différente du commencement. On va avoir différentes quêtes. Moi, j'ai choisi direct la « Hard ». Je vous mets en garde. Si vous avez, vous choisissez une île, faites attention. On va voir juste après. Mais vous n'avez que deux « Resets » possibles, « Restart » possibles. En fait, si vous avez, vous êtes bloqué sur votre île, vous avez mal géré vos ressources, le problème est que vous pouvez faire un « Slash Restart ». Je ne vais pas le faire, mais voilà, vous pouvez faire un « Slash Restart ». Du coup, vous pouvez recréer une île. Du coup, moi, j'avais déjà utilisé mes deux « Restart », parce qu'on n'a que deux. Vu que je suis en hardcore, ça m'a galéré. J'ai galéré énormément. Donc voilà, vous avez juste deux « Restart », faites attention. J'ai déjà commencé mon île « Hard ». Et on est déjà bien avancé. On a fait ça en live, donc voilà. Donc du coup, voilà, vous avez plein de choix. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, la « Hard », la « Facile », la « Normal ». Chaque île a un « Guide » que je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc du coup, on va voir ça tout de suite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller dans les « Control ». Vous avez fait vos touches et tout. Mais là, on va aller chercher toutes les touches qui commencent par un « G ». Donc toutes les premières touches qui commencent par un « G », on va les chercher. On va les mettre en « None » ou autre. Mais si vous voulez vraiment, la touche qu'il faut changer, c'est « Open Guide ». Vous devez changer cette touche. Moi, je l'ai laissée sur « G », j'ai juste traqué les touches où il y avait « G », j'ai mis « Échappe », c'est tout. Mais voilà, c'est cette touche-là qu'il faut changer. Moi, je l'ai laissée sur « G », mais vous pouvez la mettre sur une autre touche. Et à partir de là, vous aurez besoin, pour commencer, des deux trucs. C'est la quête. Donc la quête qui se situe dans votre inventaire à gauche. Et aussi le « Guide » qui se situe sur la touche que vous avez mise. Moi, c'est « G ». Voilà, vous avez la quête là. Du coup, le « Guide » va vous permettre de commencer votre île. Moi, j'ai commencé directement sur la magma, donc c'est celle-ci, la plus difficile. Et là, vous avez un guide « Comment avoir du bois », « Comment avoir de la pierre » et tout. Donc moi, ça commence comme ceci. Là, on peut voir que j'ai commencé, dès le début, à récupérer le bois pour faire un couteau, pour faire de la cobble. Il fallait que j'utilise une lame d'eau et tout pour une lame... Pas une lame d'eau, mais une lame de cristal qui va contre le bloc de magma et tout. Tout ça, tout ça, combustion. Tout est guidé. De toute façon, si vous avez des questions, allez sur le « Discord » ou dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Mais tout est dans le guide. Et surtout, suivez bien les quêtes. Validez bien les quêtes. Donc voilà, moi, il fallait commencer par la cobble. Du coup, je suis parti voir dans le guide pour voir comment faire de la cobble. Il fallait faire glisser la lame de liquide sur le contre le bloc de magma pour créer de la stone. Tatata, tatata, tatata. Puis faire une combustion, une casing pour faire la combustion, pour mettre la truc dedans qui est juste ici. Voilà, mettre ça dedans. Comme ça, on peut avoir à chauffer et tout. Mais tout ça, vous allez voir dans le guide. Ça dépend de l'île que vous choisissez. Vous voyez, là, stage 1. Il fallait bien mettre sur stage 1, donc la flèche à droite. Vous mettez sur stage 1 et là, vous sélectionnez l'île que vous avez choisi. Donc je suppose que ça, c'est l'île facile. Ça, c'est l'île normale. Ça, ça doit être l'île... Ah, quoique, ça, ça doit être l'île facile. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai choisi l'île hardcore, donc voilà. Vous avez juste à voir dans le guide, regarder un petit peu où c'est situé. Vous avez, de toute façon, un petit panneau qui vous dira avec un petit texte, quel stage aller voir et tout. Donc vous avez une lampe aussi, custom. Donc voilà, vous avez juste à voir ça. C'est comme ça qu'on débute. Surtout, hein, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Mais surtout, c'est le guide et les quêtes. N'oubliez pas les quêtes pour voir les étapes à suivre. Parce que si vous êtes bloqué à une étape, il faudra recommencer. Et ça, c'est le problème. Donc voilà. Surtout, moi, à ce stade-là, 24 stone, je n'avais pas regardé les quêtes. J'étais en train de regarder le guide, le guide, le guide. Et j'étais bloqué à ce stade-là. Donc voilà. Petit bonus, comme je vous l'ai dit, le petit bonus, c'est les points de vote. Du coup, en faisant tab, vous pouvez voir le store juste ici. Petit bonus, comme je vous l'ai dit, on pourra agrandir l'île. C'est ce qu'on m'a dit. Après, c'est à voir. Il y a le player list, il y a le market. Il y aura un market où on pourra vendre des choses avec nos petites monnaies-monnaies. Voilà, voilà. Donc c'est plein, le cerf vient d'ouvrir, c'est des petits trucs comme ça. Mais en tout cas, si vous repérez des petits problèmes, genre de duplication ou quoi, veillez le signaler sur Discord. N'exploitez pas ces petits bugs-là, parce que si quelqu'un le trouve après vous et le dit, et qu'après il vérifie dans les logs si la personne a exploité ce bug, vous serez ban. Et ça, c'est pas cool. Donc voilà. D'ailleurs, il n'y a pas les skins, mais il va peut-être rajouter un mod. Je ne sais pas, j'en parle encore avec lui. Un petit mod pour mettre nos propres skins, ou mettre les skins qu'on veut. Donc voilà. On est tous en Steam, c'est parce qu'il y a les cracks on. Donc voilà. Du coup, c'est tout. Je parlais de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a mon Discord et il y a leur Discord aussi. Il y a leur Discord. N'hésitez pas, surtout sur le site, pour poser des questions. Voilà, je suis en live tous les vendredis et mercredis dessus. Donc si vous avez envie de voir mon avancement, allez-y. Et du coup, comme je vous l'ai dit, chaque avancée est différente. Donc choisissez bien l'île que vous voulez. Et vous n'avez que deux restarts maximum. Donc faites attention. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que vous allez nous rejoindre. Et j'espère que vous allez mettre un petit abonnement, un petit pouce bleu aussi. Un petit partage pour partager cette vidéo. Pour ceux qui veulent chercher des SkyBlocks. Du coup, voilà. Modé en plus. Modé. On ne va pas se cacher. Modé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada